cette vidéo est sponsorisée par la sinusite non pas du tout la vidéo est sponsorisée par rien du tout vous m'avez entendu ces dernières semaines avec le nez un petit peu bouché c'est une sinusite ça commence à aller mieux j'ai le traitement qu'il faut vous m'avez beaucoup conseillé le teint le miel tout ça ça fonctionne pas je vais dire au bout d'un moment au bout d'un moment ça fonctionne pas les sunisites sont à bout et il aura fallu encore un petit peu un coup de booste mais là ça commence à aller mieux mais je parle encore un petit peu du nez mais ça va vraiment mieux bonjour à tous et j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être un petit chitchat de noël donc on va discuter voilà en attendant en attendant noël que vous fêtiez noël ou pas d'ailleurs parce qu'on va pas forcément parler de noël pas on va parler de ce qui de ce qui se passe chez nous en ce moment oui bon j'ai fait un décor noël parce que moi j'adore noël je suis à fond dedans je me suis même maquillé un peu en mode noël d'ailleurs le temps est en mode noël aussi parce qu'il fait archi moche dehors j'ai été obligé de mettre la lumière ici qui reflète dans mes lunettes et ça me saoule alors j'ai bien envie de retirer mes lunettes seulement si je retire mes lunettes je vais vite commencer à froncer les yeux et ça va me donner un regard assez sévère et voilà donc du coup c'est vrai que c'est c'est assez compliqué donc les actus de la maison actuellement alors si vous suivez mes vidéos et si vous me suivez sur instagram et sur facebook notamment en story vous savez que en ce moment on est juste en fait malade à tour de rôle et c'est une boucle en fait voilà je suis malade mon mari est malade valentin est malade thibaut est malade margot est malade et on recommence et ça fait comme ça benoît tout à l'heure il disait un mois à son collègue mais non ça va oui ça fait vraiment un mois et demi maintenant mais en fait ça s'explique simplement parce que c'est vrai que comme j'ai partagé ça vous vous avez été nombreux et nombreuses et surtout nombreuses à me conseiller en fait de faire telle ou telle chose alors je sais que vous voulez que notre bien et ça c'est super cool en fait mais on est complémenté en vitamines enfin voilà tous ces trucs là on fait mais le truc c'est quoi c'est la première année d'école celle ci est fatal parce que bon nous enfin mes deux premiers garçons sont grands et c'est vrai que margot ma petite notre petite dernière à mon mari et moi et il ya une différence d'âge en fait ce qui fait que là l'entrée à l'école et ben en fait on a vécu exactement la même chose que l'entrée à l'école il ya dix ans pour valentin mais je me souviens je me souviens vraiment que quand valentin est rentré à l'école la première année mais il a été malade tout le temps et thibaut qui était son va qui était et qui est toujours d'ailleurs son petit frère était malade également tout le temps et thibaut qui thibaut c'était vraiment le plus fragile au niveau de la santé au niveau des poumons et tout ça et en fait je me rends compte cette année que thibaut c'est quand même celui qui prend le moins cher sauf actuellement mais mais voilà donc bref en fait ce que je voulais vous dire c'est que le fait qu'on soit malade comme ça c'est que ben en fait les nos anticorps qui déjà n'ont pas beaucoup fonctionné ces derniers temps parce qu'il ya le port du masque on a été confiné tout ça donc voilà forcément tout ce qui chope enfin tout ce qui tout ce qui traîne on l'attrape mais ça c'est aussi le fait que margot soit rentré à l'école et que margot en fait soit malade mais tout le temps et là encore elle a fait deux semaines d'affilée à l'école sans être malade c'était la première fois que ça arrivait bon elle a été malade le mercredi voyez mercredi elle a vomi une bonne partie de la nuit et une bonne partie de la journée mais le jeudi ça allait bien mieux ce qui est assez cool donc voilà on va mieux on espère vraiment qu'avec les vacances on va pouvoir avoir une pause parce que ça commence vraiment à être compliqué donc on en vient à l'autre chose que je voulais vous dire c'est que ben c'est toujours pareil vous vous souvenez je vous avais parlé vlogmas une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre c'est à dire 24 vidéos au mois de décembre bon on est bien d'accord que j'ai pas publié 24 vidéos parce que j'ai pas pu me préparer avant parce que les enfants étaient déjà beaucoup malade j'ai été malade aussi et tout ça et cela n'arrête pas et aujourd'hui hier hier 23 décembre thibault ne se sent pas bien et en fait avec thibault en ce moment on traverse une période difficile puisque il a beaucoup d'angoisse par rapport à par rapport à plein de choses qui ne regarde pas tout le monde on a pensé un petit peu à de la phobie scolaire ce serait pas ça après ce qu'il faut savoir c'est que la phobie scolaire c'est pas à nous de le déterminer c'est un psychiatre qui le qui qui détermine un pédopsychiatre qui détermine ça mais voilà pour vous parler en fait pour vous expliquer la situation thibault régulièrement j'allais le chercher à l'école parce qu'il avait mal au ventre et qu'il pleurait et qu'il pleurait et en fait rien que le fait de d'aller à l'école comment il avait mal au ventre en fait mais alors du coup on a commencé à faire ce qu'il faut faire pour que pour que notre fils aille bien et de ce qui ressort le problème ne serait pas à l'école le problème serait plutôt sa place dans la famille puisque thibault c'est l'enfant du milieu et c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'il nous dit que la place du milieu c'est la place de merde ce qui peut être le cas aussi mais comme 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 la personne qui s'occupe de thibault lui expliquer on a la place qu'on décide d'avoir et aussi on réagit aux choses de la façon dont on a décidé de réagir donc c'est à dire que si toi thibault si vous vous décidez que ce que vous faites actuellement c'est nul c'est de la m c'est comme ça que vous allez le voir en fait voilà thibault est en train de travailler dessus voilà vous avez les bases j'en ai parlé j'en ai parlé sur en story sur instagram et sur facebook voilà après je ne demande pas forcément de conseils à ce sujet là parce que c'est quand même un sujet qui est assez sensible on ne sait pas exactement parce que ça vient de commencer ça peut être de la phobie scolaire mais ça peut être plein plein de choses mais je sais que tout ce qui est harcèlement s'est écarté thibault a d'excellentes notes à l'école il travaille vraiment très très bien ça peut être aussi voilà une pression qui se met par rapport à au fait qu'il soit le deuxième enfant et en fait thibault a l'impression de voilà de ne pas avoir l'attention que son grand frère a et de ne pas avoir non plus l'attention que sa petite soeur a alors que mais moi en tant parent mais déjà je vais pas lui dire ah bah si si c'est vrai si clairement je préfère clairement ton grand frère et ta petite soeur et toi tu es l'enfant du milieu je ne t'aime pas je vais pas dire ça j'aime mes enfants ils sont tous sur le même pied d'égalité je les aime différemment mais je les aime tout autant ils ne sont pas les mêmes j'ai trois enfants qui sont absolument différents et donc voilà du coup du coup voilà bon du coup je me suis vachement étalée là dessus mais voilà moi ce que je vous demande c'est de ne pas me dire fait si fait ça pour thibault c'est compliqué c'est déposer son enfant à l'école et de devoir aller le rechercher deux heures plus tard c'est compliqué de ben voilà en fait de bousculer tout son quotidien pour amener son enfant à l'école en espérant qu'il veuille bien sortir de la voiture qui n'aura pas mal au ventre et que ben une fois arrivé devant l'école il a mal au ventre et qu'il ne veut pas y aller enfin c'est même pas qu'il veut pas c'est qu'il ne peut pas c'est atroce pour lui comme pour nous donc ça ça s'est passé thibault il a loupé en tout deux semaines d'école là avant les vacances c'est horrible horrible pour lui comme pour comme pour nous comme je disais moi je pleurais tous les soirs tous les matins en me disant qu'est ce que je peux faire comment il sent voilà c'est compliqué parce que thibault ne parle pas tu lui demandes enfin voilà tu essayes de lui poser des questions mais mais il te répond pas mais en fait c'est il te dit je ne sais pas c'est pas j'ai pas envie de te parler c'est je ne sais pas donc c'est compliqué c'est pour ça que voilà je vous en parle pour que vous le sachiez mais voilà de toute façon je reste je reste nous restons ses parents donc c'est à nous qui revient la charge en fait la charge oui c'est une charge mais voilà on fait parce qu'il faut le faire mais c'est à nous voilà que revient le la charge de remettre d'aplomb notre fils donc voilà thibault comme je vous disais tout à l'heure thibault n'a pas été trop trop malade lui qui était très fragile sur le plan des poumons et tout ça ça va mieux en plus maintenant qu'il a été voir l'allergologue il a un traitement donc il fait beaucoup moins d'allergies donc c'est vrai qu'il est moins malade que nous mais là alors là messieurs dames il a chopé le castro je rigole mais alors excusez pour cette interruption donc je vous disais que thibault fait une gastro mais une gastro carabiné qui fait que en fait déjà il est vraiment vraiment pas bien du tout mais pas du tout et qui fait que du coup aujourd'hui 24 décembre nous allons réveillonner tous les cinq à la maison ce qui n'était pas prévu parce que nous devions aller réveillonner en famille avec le père de benoît et la tante et le cousin et et le frère aussi et puis vous voyez bien tout tout l'attribut quoi donc du coup ce ne sera pas possible c'est pas dramatique en soi mais voilà du coup thibault à une belle gastro franchement je n'aimerais pas être à sa place je n'ai pas envie de l'attraper mais voilà décidément hier il n'a pas une bonne journée le pauvre du coup du coup voilà on prend soin tous de nous mais en ce moment en ce moment j'avoue c'est alors c'est compliqué c'est bien en fait c'est compliqué émotionnellement voilà c'est ce que je veux dire ce qui est à faire on fait moi je me pose aucune question il ya des rendez vous du coup pour thibault on y va donc voilà c'est vrai que je vous parle de thibault on me pose pas mal la question en ce moment sur facebook et sur instagram mais c'est pas en story parce que j'en ai parlé en story mais bon vous savez les stories restent uniquement 24 heures et bon moi je partage beaucoup spontanément en story sur les réseaux sociaux et donc en fait il ya uniquement que les personnes qui étaient là à ce moment là parce que je sais très bien qu'il ya des gens qui sont pas tous les jours sur instagram et il n'y a aucun problème avec ça enfin je veux dire moi j'en veux à personne et du coup c'est vrai que j'ai régulièrement la question oh mon dieu mais qu'est ce qui se passe pour thibault voilà les gens de façon les gens voient bien que thibault ne va pas bien et il est ben il n'est plus il n'est plus comme avant c'est vrai que ça fait vraiment ça fait vraiment mal au coeur en tant que maman j'ai vraiment très très mal au coeur je suis très inquiète pour mon fils mais voilà je vous le redis on fait ce qu'on fait ce qu'il faut et voilà donc ça je vous en parle parce que vous vous posez la question parce que ben aussi parce que voilà parce que je serais sans doute amené à vous en reparler mais voilà je ne vous en parle pas pour encore une fois pour que vous me disiez ce que ça peut être qu'est ce qu'il faut faire et tout ça je vous demanderais vraiment de respecter ça parce que en fait je sais ce que vous allez vous dire enfin je sais ce que certaines personnes vont se dire certaines personnes vont dire oui mais nous on fait ça pour t'aider on veut que ça aille et tout je sais je sais pertinemment c'est comme le fait que vous conseillez de voilà une infusion de teint et tout pour mon nez en fait c'est compliqué quand quand on essaye des choses que ça ne va pas et que derrière en fait les personnes nous disent fait si ça marche c'est sûr c'est miraculeux ça marche alors que on sait pertinemment que ça ne marche pas puisqu'on a essayé nous mêmes et voilà en fait c'est là en fait que c'est compliqué de donner le conseil que la personne n'a pas forcément demandé parce qu'en fait peut-être que cette personne là a déjà essayé ça et que ça n'a pas marché et c'est vrai que je préfère encore comme conseil de prendre une infusion au teint pour mon nez plutôt qu'on me dise fais ci fais ça ou c'est parce que il ya ça que thibaut est comme ça vous voyez après je sais qu'il ya des personnes qui vont s'engouffrer dans la brèche pour venir faire suer leur monde ce qui est normal c'est déjà des réseaux sociaux mais mais voilà je compte vraiment sur votre bienveillance et sur votre soutien aussi si vous voulez c'est vrai que du soutien dans ces cas là on en a besoin et tant qu'à faire je voulais vous parler aussi de deux mois de moi là tel que vous voyez c'est une question qui revient énormément en ce moment ma prise de poids alors en ce moment je reçois plein de commentaires et plein de messages qui me disent clémence tu as grossi c'est mon corps j'avais pas remarqué que j'avais grossi la réponse est oui j'ai grossi et j'ai pris 15 kg voilà j'ai pris 15 kg mais c'est pas un problème en fait alors c'est pareil on reste toujours sur ce genre de conseil que les gens ne vous ont pas demandé moi j'ai même reçu des commentaires de gens qui me disaient prends ça prends ça pour ta prise de poids en fait je vous ai rien demandé et en fait ça va très bien ma prise de poids alors j'ai dire ma prise de poids me convient alors il faut quand même y aller voilà plutôt avec des pincettes mais en fait la prise de poids actuellement ne me dérange pas plus que ça puisque j'ai arrêté de fumer ça va faire un an que j'ai arrêté de fumer le 1er février ça fera un an que j'aurai arrêté de fumer que j'aurai arrêté de fumer et c'est la plus grosse victoire pour moi en fait je préfère avoir pris 15 kg par rapport au fait que j'ai arrêté de fumer que ouais peut-être je mange pas très très bien en ce moment parce que je mange beaucoup mes émotions par rapport à ce que je vous disais précédemment et aussi par rapport au fait que moi je travaille à la maison et du coup je bouge pas assez ça clairement je ne bouge pas assez alors j'avais pris la résolution avec la motivation que vous m'apportez dans les réponses en story et tout ça que vous m'avez dit clémence faut que tu prennes soin de toi là parce que sinon ça va pas aller prends soin de toi j'ai commencé à le faire donc c'était le mercredi et deux semaines avant le mardi deux semaines avant les vacances trois semaines avant les vacances j'avais pris la journée pour moi ostéopathe pour ma mâchoire et d'ailleurs ma mâchoire j'ai rendez-vous chez l'ORL lundi prochain j'ai hâte mais j'ai hâte parce que là en fait avec l'ORL ça va mieux par contre la douleur a changé d'endroit et je pouvais rouvrir plus la bouche et maintenant je peux de moins en moins la rouvrir alors voilà bref voilà donc j'ai rendez-vous chez l'ORL lundi et du coup j'ai perdu le film de ce que je voulais dire oui voilà c'est ça donc ce mardi là j'avais pris la décision de prendre soin de moi j'avais rendez-vous chez l'ostéopathe ensuite j'allais à la piscine pour faire des longueurs donc il n'y avait pas beaucoup de monde ce qui était assez cool parce que faut quand même se réapproprier ce corps enfin même s'approprier ce corps parce que moi j'ai jamais fait ce poids là j'ai jamais fait enfin j'ai jamais eu cette taille là et tout voilà je me considère pas enfin je me considère pas comment je sais pas je sais pas comment dire en fait enfin je veux je je me trouve pas moche rien du tout face ça me choque pas comment je suis enfin voilà je suis fait j'ai pas non pris pris j'ai pas non plus pris 150 kg et même si j'avais pris 150 kg le problème de ne serait que pour moi en fait pas pas pour les autres mais voilà donc c'était cool d'aller à la piscine comme ça il y avait vraiment très peu de monde c'est entre midi et 1h30 j'étais à l'aise donc j'ai pu faire quelques longueurs et ensuite je suis allée à l'espace des temps donc il y a un soda il y a un hammam et une piscine balnéo et des douches froides et tout ça mais moi ça j'ai les douches froides j'ai pas fait et j'étais toute seule en plus dans cet endroit là donc alors c'était pas d'art j'avais l'impression d'être chez moi je pouvais faire ce que je voulais c'était trop cool et après j'allais faire les magasins et c'est dans les magasins en fait que la CPE du collège de Thibaut m'a appelé pour me dire là par contre il y a un truc qui va pas avec Thibaut faudrait venir le chercher et donc voilà et en fait depuis c'est compliqué en fait étant donné qu'en plus Thibaut est resté à la maison d'aller faire des choses pour soi en dehors de la maison toute seule parce que je peux pas laisser Thibaut toute seule voilà c'est assez compliqué mais je vais le faire j'ai vraiment la résolution de prendre soin de moi alors je vous dis prendre soin de moi par rapport au fait que j'ai pris du poids mais en fait je veux prendre soin de moi mais pas dans le but de perdre du poids parce qu'en fait moi ce que je voudrais dire aussi c'est que une prise de poids ça devrait pas forcément être un problème et surtout pas en fait pour les gens qui ne sont pas concernés parce que pareil dans la vidéo où j'ai parlé que j'avais arrêté de fumer les gens ont beaucoup dit pas forcément bienveillé avec bienveillance en plus les gens m'ont dit t'as pas parlé de ta prise de poids en fait je n'ai pas parlé de ma prise de poids parce que prendre du poids quand on arrête de fumer ça ne devrait pas être un problème en fait parce qu'il vaut quand même il vaut quand même mieux arrêter de s'intoxiquer les poumons de risquer quand même des maladies graves un quotidien pourri puer de ne pas avoir une haleine fétine et tout parce qu'on fume je pense qu'il vaut enfin moi mais des 15 kg que j'ai pris j'aime autant avoir ces 15 kg là et ne plus avoir cette charge sur le dos qu'est la clope qu'est la nicotine qu'est de fumer en fait quoi donc voilà j'avais pas parlé du poids exprès c'est parce que je ne veux pas que ce soit un je n'ai pas envie que les gens se disent moi j'arrête pas de fumer parce que je prends du poids combien de fois j'ai entendu ça oui moi j'ai arrêté de fumer mais bon j'ai pris du poids du coup j'ai repris pourquoi pourquoi tu fais ça et va après voilà après on peut se relancer dans une philosophie de oui bah c'est c'est voilà c'est parce que comment tu avais pas la motivation t'as zéro volonté et tout mais c'est pas que ça en fait c'est 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 voilà c'est on reparle de la bête qui est dans le cerveau et qui te dit tu te rends compte depuis que je suis plus là tu as pris du poids quoi mais moi je suis super contente quoi depuis que tu es plus là toi bah j'ai pris du poids mais mais voilà ma qualité de vie elle est quand même nettement améliorée alors oui j'ai dû racheter des fringues je faisais un 36 maintenant je mets du 40 ça me pose pas de soucis en fait parce que parce que parce que j'ai arrêté de fumer en fait alors au début ouais ça m'a posé un peu souci et même je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça quand je suis allée chez le médecin que je lui ai dit docteur j'ai pris 15 kg et il m'a dit que lui en fait ça le choquait pas parce que en général c'est 10 kg en un an et voilà donc on pourrait dire ouais tu as pris 5 kg de plus oui mais moi j'ai du coca parce que je bois et je re bois énormément de coca ce qui est vraiment une chose on le sait que c'est pas bien je le sais mais je suis la première concernée à le savoir mais voilà je bois énormément de coca je mange beaucoup mes émotions donc c'est vrai que des fois j'ai eu encore dernièrement des petits moments où j'aimerais bien aller fumer sachant que mon mari refume mais j'y vais pas en fait parce que je sais que je vais tout gâcher derrière mais du coup je vais aller manger un truc quoi et là en plus non mais attendez messieurs dames on est en période de noël j'ai reçu deux colis de la part de mes amis et que ce point là je l'accepte parce que j'ai arrêté de fumer que voilà clairement il me manquait déjà en fait quand je fumais il me manquait déjà une paire de kilos en fait mon médecin avait déjà commencé à me dire attention il te manque il te manque 5 kg là donc voilà disons que voilà on prend 10 kg quand on arrête de fumer mais comme il m'en manquait cinq on peut enfin voilà on peut essayer de se rassurer comme on veut on peut essayer de voiler la face mais voilà mais par contre en fait le fait c'est que maintenant du coup on va dire que ça s'est un peu inversé c'est que j'ai arrêté de fumer d'accord pour être en bonne santé seulement là si je commence à bouffer mes émotions mais en fait alors c'est pas manger ses émotions tiens je me sens pas très bien je vais aller prendre une date un abricot sec non c'est tiens j'ai une petite contrariété je vais je vais aller boire une canette de coca et je vais essayer de prendre le plus de trucs sucrés quoi et donc là en fait on part vraiment dans le truc de bah en fait j'ai remplacé une addiction par une autre ce qui est très mauvais et ça a été quand même beaucoup 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 relevé sur ma vidéo quand j'ai arrêté de fumer les gens m'ont dit ce que tu ce que tu ce que tu décris dans ton addiction à la nicotine c'est ce que moi je pourrais décrire dans mon addiction au sucre et bien voyez moi j'ai fait j'ai du coup j'ai pas fait une bonne cul but là en fait et donc là en fait le but n'est pas enfin en fait le problème je le redis n'est pas ma prise de poids parce que moi j'ai absolument aucun problème avec ça même si je l'avoue j'ai fermé on met à coup le pas moi j'ai été de ces personnes là mais c'était il ya longtemps et j'étais pas j'ai enfin j'étais pas forcément une fin à dire j'étais pas une bonne personne peut-être pas mais voilà j'avais pas forcément des fois un bon raisonnement moi je partais du principe que les gens qui 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 avait une forte corpulence et des personnes qui mangeaient pas bien et que voilà bah et t'as qu'à manger mieux et ça ira mieux quoi mais en fait voilà il ya tellement de choses en fait qui entrent en compte et que voilà donc je le redis avoir un surpoids avoir pris du poids n'est pas forcément un problème l'important c'est d'être en bonne santé et là le fait de comment je mange actuellement bon ben de toute façon moi j'ai fait d'été j'ai eu des tca quand j'étais plus jeune et donc j'ai toujours un petit peu des poussières en fait et c'est vrai que du coup ça va être pas du je mange pas à du mais je mange tout ce qui passe voilà et donc en fait on n'en finit pas ça n'en finit pas on est bien d'accord mais en fait il va s'agir de voilà de prendre soin de moi en mangeant mieux parce que avoir pris du poids ok par contre manger n'importe quoi non parce que je vais pas être en meilleure santé que quand j'ai arrêté de fumer enfin le problème de santé sera ailleurs j'avoue c'est c'est pas gay gay ce que c'est pas gay gay juste qu'on dit ça c'est pas gay gay non c'est pas joyeux joyeux vas-y passe pas top top voilà ce que ce que je suis en train de vous raconter mais c'est actuellement alors comme je vous le retire ça va c'est juste que voilà émotionnellement des fois c'est un peu c'est un peu compliqué émotionnellement moi clairement je suis une merde on peut dire ça comme ça je voilà il ya tout je suis chamboulé de tout tous les petits détails enfin voilà de comment on m'arrive à le dire et tout j'ai toujours l'impression que voilà que enfin je sais pas comment vous dire mais enfin vous imaginez peut-être pas mais voilà c'est en ce moment c'est pas non c'est pas difficile c'est pas un cauchemar c'est rien du tout parce que moi je suis vachement reconnaissante en fait au final parce que voilà par exemple on va on ne va pas fêter noël dans la famille mais on est quand même tous les cinq et on n'est pas malade on n'est pas malade on n'est pas gravement malade et on sera tous les cinq et on a à manger et les cadeaux sont prêts même s'il n'y avait pas de cadeaux enfin vous voyez ce que je veux dire on est ensemble on a à manger et on a un toit et voilà donc on est vraiment reconnaissant donc voilà c'est pas assez c'est pas c'est pas la vidéo et bien qu'ils me plaindre et j'en ai marre et la vie c'est de la merde c'est pas ça c'est pas ça voilà c'est je vous explique ce qui se passe en ce moment voilà ça va on est toujours malade ça saoule en fait c'est juste ça en fait c'est juste c'est relou voilà mais mais si mais c'est pas grave quoi donc donc voilà je m'entraîne un peu à respirer parce que comme j'ai perdu j'ai perdu le goût et l'odorat ça revient doucement mais là c'est reparti mais tout à l'heure je sentais mon parfum et ce matin quand je me suivais je sentais que ça sentait la friture chez moi et ça c'est atroce en fait depuis avoir d'odorat j'ai été testé négative au coco je précise parce que je sais que tout ce qui est perte de goût et d'odorat ça effraie les gens mais il n'y a pas que ça moi je sais que depuis toute petite régulièrement quand j'avais un rhume margot n'importe quoi régulière bref régulièrement quand j'avais un rhume je perdais le goût et l'odorat quoi mais là c'est vrai que ça dure un peu mais bon maintenant c'est la sinusite mais voilà non je sens rien du tout donc je me lave hein le les narines et les sinus avec du sérum physiologique que j'ai fait moi même d'ailleurs j'ai publié sur 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 youtube sur instagram et sur facebook vous m'avez beaucoup parlé du rhino horn mais moi j'aurais tendance à dire rhino corn rhino corn pourquoi parce que parce que moi je suis fan de pokémon et que rhino corn rhino corn voilà donc j'aimerais bien essayer ça aussi mais voilà c'est vrai que c'est vrai que ça marche vachement mieux et le combo alors le combo c'est tu prends ta douche avec pas mal de vapeur là et après tu te fais ton lavement de nez là et puis tu as la délivrance quoi alors nous ce soir on va manger du coup parce qu'en fait ce qu'on va manger ce soir c'est ce qu'on avait prévu de manger demain midi parce que on faisait noël enfin le réveillon de noël chez papy et on faisait le midi de noël chez nous tous les cinq mais du coup voilà du coup on va du coup on va faire avec ce qu'on sera ce sera bien de toute façon thibault est pas très très bien pauvres petits oui mais aucun coup j'ai quand même super super hâte parce que j'ai vu sur les hôtes de noël que j'avais acheté je vous ai je vous les avais montré que j'avais acheté sur chez action j'ai trop hâte et c'est vrai que le point positif à ça c'est que valentin il a commandé une console et il savait que en l'ayant chez papy il pourrait pas s'en servir que là il sait qu'il va pouvoir s'en servir donc que lui voilà quoi lui il voit le positif partout et il a raison et la raison et d'ailleurs thibault voit le positif aussi c'est que les légumes verts sont interdits pour lui donc du coup il va pas manger de légumes verts voilà j'ai désolé que thibault et des légumes c'est compliqué mais là sur le papier c'est marqué c'était interdit donc il faut lui dire que c'est pas pour tout le temps mais 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 voilà voilà alors alors on est en droit de se poser la question de savoir si vraiment cette vidéo est hyper pertinente je sais pas mais c'est pas grave vous la regardez si vous voulez vous êtes pas obligés mais mais voilà voilà en attendant en attendant le père noël pourquoi pas et voilà ça va être la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu j'espère que vous allez bien je vous souhaite de passer une très bonne soirée que vous fêtiez noël ou non il n'y a pas de raison que vous ne passiez pas une bonne soirée je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt salut